Et bien salut les amis, on se retrouve pour une démo Discovery sur Long Night. Alors c'est un jeu que j'attendais particulièrement parce que Trickster Face, enfin nos studios bordelais qui ont conçu ce projet, nous a promis un retour au survival horror. Donc en passant par Resident Evil 1, Silent Hill 2, Haunting Ground et Obscure. Et on peut voir tout de suite que c'est un lourd projet parce que ce sont des jeux qui ont quand même vendu énormément et qui étaient vraiment superbes. Alors par contre, je tiens à préciser, par contre je joue au clavier et apparemment c'est pas le meilleur pour jouer. Donc on va commencer par là, je vous préviens à la fin de ma vidéo, Pinagouin d'un Aydin Sensifiaire, personnellement je trouve ça plutôt crâne. A la fin de ma vidéo je ferai la critique de la démo, histoire d'aider les développeurs ou quoi que ce soit. Alors, le Pinagouin d'un Aydin Sensifiaire, donc on se retrouve ici d'emblée, ok ? Pas du tout d'introductionner hein, bon après c'est une démo donc bon. Quel Pinagouin, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Hum hum, that is the question. Ce groupe des chiens je les ai vus avec Camden là et dernière, je me souviens comme si c'était hier. Undawn. Avec le petit Cine de Street Starface, Trick Starface pardon. Donc il y a Dana et Dean, on sait pas qui c'est, on va peut-être les retrouver je sais pas quand. Euh, il y a quoi là par là ? Rien du tout. Donc pour l'instant on est, on a l'air d'être dans un chalet, on va voir ce que ça donne. J'ai pas touché à la démo, je découvre en même temps que vous, c'est pour ça que j'appelle ça une démo Discovery. Voilà. Euh, l'endroit le plus confortable de toute la pièce, mais aussi le place gardé de Dean, il adore asseoir sa position de chef. Decker. Qu'y a-t-il à la table ? A boire. Euh. Désolé, je vais t'avoir enfermé, Dean pensait que ce serait marrant, mais ne t'inquiète pas, tu trouveras une clé dans ma chambre. Ce soir nous allons au Wendy Gojiao. Dean dit que c'est tenté, j'ai trop hâte, tout à l'heure n'oublie pas que de la brigade de Dewey, Dewey, oh yeah ! On n'a pas réussi à les trouver, on aura besoin de faire, pour en faire, bref, on aura besoin de faire. Oh, hein, on a besoin du briquet pour faire du fait, voilà, c'est tout. Je quitte comme ça, Skype. Qu'est-ce qui c'est que ça ? Au début je n'étais pas convaincu, mais maintenant je suis plutôt fier du logo que j'ai dessiné, d'accord. Donc, bon, oh, c'est moi, c'est une PlayStation One, ça a l'air. En même temps ils sont dans un petit, ils ont l'air, j'arrive plus à parler, je suis désolé. Ils ont l'air d'être dans un petit chalet, évidemment elle l'est à la chaise depuis que Dewey a cassé la poignée. Ah, secret Dewey. Euh, bon, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas courir apparemment, c'est quoi ça ? L'endroit, allez, d'accord, on relit le même truc, il faut que j'aille chercher, je ne sais plus quoi, je crois que c'est dans la... Ah oui, si, c'est bon. Ah non, d'accord, je reviens là, oh, j'avais pas ça tout à l'heure, on va aller voir tout de suite. La radio, ah si, non, ok. J'ai rien dit ! Là on ne peut pas aller par là, ça me paraît bizarre, pourtant il y a des trucs, je ne sais pas. Bon, on va continuer, on va avancer. Bon, pour l'instant, le maniement au clavier n'est pas si désagréable que ça... Ah, voilà, ok. Qui a-t-il là-dedans ? Ramasser les morceaux sautaux. Euh, ben, euh, oui, je vous propose ce qu'on doit le faire, je pense, c'est même certain. Le mec de Dana, il est écrit, tu ne me connais pas, si tu savais comme j'aimerais, mais tu ne laisses pas forcément... Bon, 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 ok. Et, et qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air d'être une carte, voilà. La carte de ce bon vieux Long Night. Après tout, c'est... Ah d'accord, Long Night c'est donc le nom d'un campus. Après tout, s'ils étaient passés à arpenter les allées du camp, qu'ils ont toujours ce vieux bout de papier pour échafauder nos plans. Ok. Euh, l'autre truc à voir... Voyons voir ce qu'il est à l'intérieur, bah allez, vas-y. Ah, il faut un code, ok. Ouais, repos sommes, d'où il fait une vidéo de la fixation sur ce film, ce soir, il est allé au cinéma voir l'épisode 2, La Menace Griffue. Oh, quel nom ! La Menace Griffue, ce soir au cinéma. Ah ça, ça fait très Silent Hill. À quel point on se trouve profond, il prétend que ça mène directement en enfer, peut-être qu'il a raison. Ça fait très Silent Hill, ce... Enfin, notamment Silent Hill, avec le gros trou comme ça. Même si c'est pas des mêmes trucs. Attends, mais j'avais la photo tout à l'heure, je vais peut-être faire quelque chose avec... Je fais comment... Euh, hisser l'inventaire. Alors, Dananote. SumiX picture. Voilà. La famille... la photo de famille de Dewey. Utiliser. Ah d'accord. Ok, c'est même pas la souris qu'on... Pfff, c'est vraiment pas pratique. Fire, retourne la photo. Fire qui est F. Ah ! Ah, d'accord. Donc ça doit être le code ou quelque chose comme ça. Action pour saisir un morceau de photo. Bon, je fais Action. Sprint pour retourner la photo saisie. D'accord. Alors là, par contre, c'est vrai. Je l'avoue que là, pour le coup, le clavier est vraiment pas pratique. Par là. Tourne-toi. Ça, ça a l'air d'être le bord de la photo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça, la fille, elle est à droite, donc ça doit être Dana. Ah non, non, non. Suis-je bête ? Parce que c'est la photo de famille de Dewey. Donc, c'est... Allez. 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 C'est vraiment pas pratique. Euh... Mademoiselle, tu vas là. La 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 ! Et un petit tour, comme ça, ça fait toujours du bien, mon chef. Euh... Ça, ça doit être l'autre bord. La fastro-action de la vidéo. Ça fait du bien de retrouver quelques petites énigmes comme ça. Bon, ça n'est pas bien difficile, mais... Le monsieur, ça, c'est son pull vert, donc il va aller là. Si. Non. Voilà. Euh... Non. Sacré clavier. Euh... Notre personnage n'a pas de nom, pour l'instant, je viens de remarquer. On va l'appeler... On va l'appeler... Bah, Roger. Voilà, on va l'appeler Roger. Ou non, c'est pas trop américain. On va l'appeler Josh. Oui, je dis ça, parce que ça fait... Enfin, je dis que ça fait pas trop américain. Ouh là. Parce que, pour l'instant, ça fait bien typique du film américain, du Teenage Movie. Avec le groupe d'ado qui est parti dans un campus, et la moitié... Alors, j'aurais peut-être dû... Bon, quoi que si, je fais... Fire. Ouh là 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 là. Ah, quoi qu'il y a tant. 08151993. 08151993. 08151993. 08151993. Ok. Donc ça doit être le code pour... On a un petit tour machine là. Euh... Et oui, oui, vas-y. 0... 08151993. Je pense que ça doit être ça, je sais pas. Non. Non, bon, bah c'est pas ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah oui. On va essayer de ça. J'ai le signe, elle plaisantait pas, je suis vraiment enfermé. Bon, trouvons-nous cette foutue clé. D'accord, faut d'abord que je trouve la clé en fait. C'est dommage quand même, le fait de... De pas pouvoir faire le code avant de trouver la clé. Enfin, ça a l'air d'être ça en tout cas. Euh... Donc, je fouille là parce que de l'autre côté, il n'y avait rien qui permettait de trouver la clé. Et là, là, de ce côté, où c'est qu'il y a la lampe par terre, j'arrive pas à y aller. C'est frustrant. Wouhou ! Ah ! Pourquoi il y a une valise ? Ah, bon, d'accord. Alors, il fallait vraiment la trouver. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Peut-être que je trouverai la clé peut-être davantage. Hum, coquinou. Ah, j'aime bien les jolis sous-vêtements qu'il y a dedans. Prendre la clé du chalet des 4. Mais carrément. Ah, il faut le briquet. Mais c'est débile quand même, le fait de devoir trouver la clé puis le briquet. Euh... Je ne peux pas... Je ne peux pas partir sans le briquet que Dana m'a demandé de trouver. Hum, hum, hum. Bon. Euh... Utiliser, visualiser. Bah. Ah ! Merde ! Je ne l'ai pas fait exprès. C'est vraiment pas ergonomique. Euh... Utiliser, voilà. Je vais essayer de rassembler le morceau de la photo. Ah. Bon. Ok. Fire, retourner la photo. On va essayer de recoller tout ça. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est pas quelque chose de... C'est pas pratique. Bon, ça tend évidemment à plus d'action par la suite. Euh... Ah oui. Et ce jeu a l'air plutôt pas mal non plus. Parce que le fait, ce n'est pas des monstres comme ça qu'on connaît forcément. Enfin... Je me comprends par là. Je pèse mes mots en disant qu'ils ont voulu jouer sur nos paires. Donc à mon émeur, il va retrouver plusieurs choses. 08, 15... 1993. Oui, c'est bien beau. 08, 15, 1993. Est-ce que je tape depuis tout à l'heure ? On va taper 1193. Oui. Non. 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 Oula. J'ai vu le cas. 1193. Non. Et c'est bizarre quand même. 08. 08, 93. D'accord. Prendre les hippos de Dewey. Bah... Ouais. Alors je ne sais pas comment l'utilise par contre. Action, fer, non je ne sais pas. Il y a d'autres choses à prendre dedans ? Les affaires de Dewey, je n'arrive pas à croire qu'ils jouent encore au Pog. Les Pog. Donc on va sortir, on va bien voir ce qu'il se passe. Normalement, il n'y a plus rien à avoir là-dedans. Ok. Open with... Oula. J'ai mis le jeu en français, mais il y a quand même des sous-titres en anglais. C'est pas très... Oh la musique est faite. Elle est déjà pas mal. Sprint... Utilise sprint pour sprinter. Non. Non. Sprint c'est spacebar. Voilà. Mon pauvre Kermit, toujours aucune princesse pour t'embrasser. Oui. C'est pas où. C'est pas où, c'est pas où. C'est pas par là. Sprint est d'accord. Je vais juste essayer. Moi ce que ça fait. Je ne peux pas utiliser mon briquet. Non, bon tant pis. On ne voit pas grand chose. Mais l'ambiance est plutôt pas mal. Franchement, l'ambiance est même géniale. Je trouve... C'est quoi là ? Sympa, la baraque. Il sait se faire plaisir le poprio. Et dire qu'il prétend ne pas avoir assez d'argent pour faire construire une piscine. On va aller voir le poprio, on ne peut pas, d'accord. On n'est pas vu, il y a une petite barrière. Oulah. Oh my god. On va continuer tout droit. Oulah. Eh. Vous voyez, une dame là-bas. C'est stressant de voir cette charmante demoiselle. Toi, tu n'es pas gentil. Oulah. 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 Cours, 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 cours. C'est pas où, 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 c'est pour eux. Oh, je déteste ça. Oui, ce n'est pas l'heure d'être reposé. Oh, putain. Pas mal. Franchement, pas mal. Son petit cri est horrible, là. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il est fatigué aussi vite, mon personnage. Je crois que je vais alterner entre les phases de Sprint et les phases de Malidon, c'est cool ici. Parce que s'il se repose à chaque fois, ça ne va pas le faire. On va courir directement. Quoi que je ne peux pas aller là-bas aussi. Non, mais en fait, je vais continuer à suivre le chemin où c'est que j'ai... Eh. Ah, 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 ah. Non, 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 continue par là-bas. Ah, 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 ah. Je serai, je serai, je serai... Ah, quoi ? Ah, bon, ok. Faut qu'on m'explique. Ah, c'est horrible. Combien de fois je vais essayer juste pour passer cette... Cette dame ! Ils ont pris la même... À peu près le même délire qu'à chaque... A chaque film d'horreur un peu japonais, c'est qu'il y a une dame tout en blanc. Donc voilà, on fait... Donc les amis, c'était la première partie qu'on vient de passer. Je me disais aussi qu'il y avait un problème, le jeu s'arrêtait et tout. En fait, c'est juste que c'était la première partie. D'accord, F pour allumer le feu normal. J'aime pas beaucoup, j'aime pas beaucoup les toilettes. Parce que je me disais aussi qu'on rentre dans un tronc où je ne sais pas trop ce que c'était. Donc c'était pour se cacher, vous avez vu le petit bonhomme, enfin la petite icône. Sauf qu'après ça s'arrêtait donc je ne sais pas trop à quoi ça correspondait. Et regardez, il est pas beau ? Bon, bref, allez Josh, avance. Josh, c'est tellement américain. J'ai pas trop confiance là-bas. Oh putain, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, mon dieu. Oh putain, ça va bien, ça va bien. On va aller par où ? On va aller par où ? Toujours à droite, toujours à droite. Euh. Bon, on va aller par là-bas. Oh putain, putain, putain. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Heu, je m'en fous que je continue de marcher toujours à droite. Toujours à droite, toujours à droite, toujours à droite, toujours à droite. Non, 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 putain, 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 je trouve que cette partie là est vraiment très stressante, mais vraiment beaucoup en fait, on va rallumer le truc, on va continuer, on tape, putain, je te fais pas confiance, 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 alors franchement pour l'ambiance ils ont vraiment réussi, parce qu'il faut savoir, enfin je suis un adepte des jeux d'horreur quand même, les die and retry c'est pas trop mon truc, bon là encore ça va parce que c'est un die and retry, un gentil, donc là c'est les douches, on va essayer par là, oh, un trou, oh oui, la porte, oh mon dieu, les die and retry c'est pas trop mon truc, mais je disais que les ennemis souvent ont l'habitude d'apprête en tant que screamer, sauf que là c'est pas un screamer qu'on a l'habitude de voir, c'est ça que j'apprécie, c'est que certes, il nous poursuit, enfin dans la séquence nude, elle nous poursuit comme une vie ratée, mais là dans cette séquence on va voir, vous voyez, au ralenti, c'est vraiment pas pensé à Pyramid Heltenseye là dessus, qui apparaît devant nous, qui va dans son ralenti, on se fait, non, 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 on fait pas qu'il arrive, putain, il n'y a rien, que là, bah c'était la même chose, je me tape un go, ils stressent, je te fais pas confiance, Oh putain, c'est tout fait, les gars, vous avez gagné ça me fait pliquer avec juste une manche d'art, merci, c'est un plaisir, c'est pas où, c'est par là, ok, on voyait voir, je suis pas les moyens, ok, moi je suis pas, D'accord, par contre, le Bic, on peut pas l'oublier quand on raconte la tête d'un confédéré, attend, t'es un objet de cet arbre, ce qui l'empêche de fleurir, Euh, ah oui, et on peut préciser aussi pour le Wendigo Jiao, le Wendigo c'est une légende, c'est mon matière, si je ne le prends pas, Le Wendigo est une légende, c'est un peu comme quoi, des, euh, c'est un du, enfin, en gros, c'est des gens qui sont, euh, du village, qui sont perdus en forêt, quelque chose comme ça, et qui ont commencé à goûter la chair humaine, et du coup, ils sont devenus cannibales, euh, c'est un gros délire comme ça, et pourquoi je peux pas regarder ce qu'il y a dans le camion ? Ah voilà, je me souviens du moment où tu es mis ce messagement dans cette épave, on avait donc plus amusant de le terroriser avec le risque de tout état de luce. Allez, le petit détail comme ça, c'est vraiment plaisir, euh, bon, pour l'instant, de toute façon, c'est vachement dans Silent Hill, euh, et dans Ultima, euh, non les principes en Silent Hill que vous connaissez, euh, moi, c'est bien sûr que vous pensez aux deux, la caméra et le personnage aussi, un peu quand même, il a un petit peu les traits caractéristiques, euh, en fait, les caractéristiques, par exemple, j'ai un petit problème de location, euh, des personnages de Silent Hill que je voulais suivre, euh, et en Ultima, ça fait passer à Ultima, euh, parce que, bah, le fait de se cacher et tout, on a pas le loup avec le loup, euh, je rappelle, c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait enlever, euh, enfin, qui se retrouve dans un château, et qui se retrouve avec un loup, euh, qui l'aide, et tout, euh, il se fait, euh, pour éviter le gros, pas beau, euh, je sais, bref. Euh, et en tout cas, là, je vois pas du tout d'oxygène, parce qu'on a pas encore de quoi taper le méchant, euh, le beau crime et sa manif de multiplier avec la culture améridienne, c'est censé le prendre des points, euh, trop belle question, je ne veux pas savoir, on avait un cerf, euh, un bonhomme cerf, pour moi, c'est bien, c'est que ça laisse un peu croire à notre imagination quand même, franchement, ça j'apprécie un peu, et je pense que les adeptes du genre, euh, auront du malade. Euh, haha, une barrière. Ok, là, ça reste un petit peu linéaire, malade, je fais le malade. Flip en cet hôtel, au moins, le message est clair et plus efficace que le chien et chaud. Ha, tu m'es parrain de malade. Non, en fait, ça ressemble un peu au décent, justement, qu'on a vu tout à l'heure, là, la tension qu'on a mis sur le kai. Une union location, euh, 4 000 de choses abandonnées. Bon, les gars, il va falloir faire un petit effort, par contre, euh, sur, euh, sur la, la, j'oublie comment on appelle ça. J'ai oublié comment on appelle ça. J'ai oublié comment on appelle ça. En même temps, je vois vraiment qu'enfin, on va faire un petit peu, très bien. Sur la, le langage, enfin, le langage, j'ai oublié, j'ai, euh, j'ai perdu mes mots, là, non. Sur la traduction, voilà, la traduction. Parce qu'il y a des traductions françaises et d'autres pas françaises. Ce n'est pas normal, il fait trop sombre, Dean et Dana doit être caché quelque part. Il commence à me saouler avec la blague à la con. Ah, mais d'accord, d'accord. Lumière. Pourquoi j'aime pas trop beaucoup ça, hein ? Maman ! Bon, d'accord. Au moins, on est guidé par, euh, allumer le feu, maintenant, si j'écoute. Ah, je disais, au moins, on est guidé par les, les... les petits ronds, là, qui marquent les objectifs, enfin, les objectifs. De quoi interagir, cette ours ne donne pas envie de faire des câlins. Mais si, bah c'est que la mignonne de tu te dis, là. Mais si. Je vais te bouffer. D'accord. Euh... Quelqu'un semble avoir mis ses fins à séjour, c'est vraiment glauque. Bah casse-toi d'ici. Couillon de la lune, va. Hum... Qu'est-ce que ça ? Allumer la lampe. Bah, ouais. Allumer. Alors, 19 janvier 98. 98. Comme les éléments de Raccoon City. Bref. Je traque ce loup depuis Noël, mais cette enfoiré continue de me filer entre les doigts. Mais c'est une véritable envie, à moins que le diable en personne ne soit de son côté. Très bien. 1er février. Dieu, qu'est-ce qui fait froid dehors, je suis en position depuis la tombée de la nuit dans la boue, attendant que la bête sorte de son trou. Le cercle que j'ai trouvé pendant d'ici a vraiment été ma sacrée de l'édition, était étrange ou presque. Sadique. Bah c'est un très gros loup alors ! 14 février. Je ne suis plus sur... Je ne suis plus très sûr maintenant. Est-ce vraiment une bête ? Je suis trop indigente et ne sais plus aucune trace. Mais pendant ce temps-là, les cadavres continuent de s'accumuler. Ok. Je crois que je l'ai vu ta bête. J'ai eu quelques informations suite à ma conversation avec le vieil indien qui possède le camp. Ah d'où le truc du Wendigo. D'accord. Bah là. Ils appelaient la bête Wendigo. Eh. RPZ quoi ! Je suis un wikipédien dur. Euh... Soit disant un genre de chasseur au guerrier qui se souvient métamorphosé un monstre après avoir consommé de la viande humaine. Eh. 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 Ça sonne idiot mais je comprends mieux maintenant. Je ne suis plus après une simple... Je suis pas après une simple bête. C'est une chasse à l'homme. Pas de surnaturel dans cette histoire. Juste un taré que j'ai éliminé. Je vais protéger mon fils. Ouais bah laisse le taré tranquille tu veux. La forme que j'ai cru voir c'est peut-être des cornes, des crocs et des viens sanglantés. Ah bah c'était pas la dame là qu'on a vu du coup. Je peux imaginer qu'un taré enfile un masque pour effrayer les simples d'esprit. Mais ça cet homme a perdu son humanité au fond des bois. Très bien. 5 mars 98. Tout à l'heure William m'a dit... Je veux pas que c'est William. J'ai confiance en toi papa ce... Ah bah d'accord. Ok c'est son fils. Ce soir tu l'auras. J'espère lui donner les raisons. Je ne peux pas le laisser encore une fois. Il est venu me parler l'autre jour en me disant que... On a besoin ok. Donc euh... Là c'était... La soirée où c'est qu'il allait buter notre petit wendigo... J'ai pas allumé la truc quand même. Voilà. Ah encore ? Bon je vous laisse lire en fait. Je lui dis de mon côté hein mais euh... Si vous êtes plus rapide, ou moins rapide... Ah, ça me rappelle une légende. Encore une fois, je donne ma main à Bouffetou, loger sous le lit pour qu'il me lèche. Ah, ça rappelle la légende urbaine, comme quoi, c'est l'histoire d'une petite fille, ou d'un gamin, là, pour le coup, qui, par peur, a demandé à ce qu'on lui achète un chien, et le chien lui lèche la main tous les soirs quand il commence à avoir peur. Et le délire, c'est qu'après, le chien, enfin, il entend Plop-Ploc, dans la salle de bain, il va me voir dans la salle de bain, alors qu'on lui avait léché la main avant, et il y a son chien qui est produit avec écrit « Il n'y a pas que les chien qui est léché. » Encore une fois, je donne ma main à Bouffetou, mais je me trompe. « Et qu'est-ce que c'est alors que j'ai enfin réussi à m'endormir ? » « Voilà que les robinets de la salle de bain se mettent à faire des Plop-Plics. » « En plus, j'ai l'impression que le néon est allumé, je vois un vol de lumière passer sous la porte, je suis porté en train d'avoir tout éteint informé comme papa d'un nœud. » C'est vrai que ça, c'est glau, quand même. « Mais c'est génial, un sadisme ! » « Bon, c'est décidé, je vais aller fermer le robinet et éteindre la lumière. » « Encore un coup de langue de mon toutou pour le courage. » « Il n'y a pas de monstre. » « Bouffetou me protégera quoi qu'il arrive. » « Ah bah, fais gaffe à qui bouffe, parce qu'il bouffe pas tout. » « Pourquoi ? Il fait tout, oui. » « Bon, je m'aime bien, merci. » « Comme ça, c'est moins flippant. » « Je vais être le lit où dormez, cet enfant est frayé. » « Très bien. » « Il n'y avait pas un truc, là ? » « La gamelle de bouffe, le fidèle toutou toujours prêt sous le lit à rassurer son maître. » « Eh bah, du coup, je vais... » « Ah si, il y a une carabine, je peux peut-être prendre la carabine. » « En mode chasseur, tu vois. » « Est-ce que le chasseur est devenu fou et a tué son fils avant de se suicider ? » « Ou bien est-ce que la chose dans les bois est devenue tuée William et ensuite son père se... » « Ah, mon, mon désespoir. » « J'expire. » « On va aller par là. » « Qu'y a-t-il par là ? » « Je peux lui mettre la lumière ? » « Très bien. » « Je n'ai pas trop confiance. » « Coucou. » « Oh, my God. » « Ah, voilà, le chien. » « C'est exactement la légende. » « Je peux lécher aussi. » « Oh, putain. » « Oh, my God. » « Euh... » « Mais ensuite. » « D'accord, très bien. » « Alors, eh bien, voilà, la démo est terminée. » « Donc, vous avez vu, elle était très courte. » « Donc, la partie 1, c'était Runner Die. » « Donc, c'était le moment où c'est que... » « Bon, on se faisait poursuivre par... » « Donc, je pense que c'est le Wendigo. » « Mais ça m'étonnerait parce qu'une jeune femme si jolie et fraîche ne peut pas. » « Mais humain, voyons. » « Bon, ok, c'est assez débile ce que je viens de dire. » « Et la partie 2, qui est... » « Iden... » « Iden... » « Je ne vois pas. » « Donc, le premier sur Runner, là, il est Iden... » « Je ne sais pas quoi. » « Donc, Iden Sieg, je pense qu'elle se cache. » « Cache-cache, pardon. » « Iden, Iden, je ne sais pas. » « Bref. » « Alors, ce que j'ai à dire comme critique, c'est que... » « Je me dis pas bien juste que ce ne sont pas des critiques forcément méchantes. » « Parce que justement, j'ai adoré ce jeu. » « J'ai adoré ce jeu. » « C'est démon, en tout cas. » « J'hâte que je sorte. » « Je mettrai le lien dans l'inscription de la vidéo pour les Greenlightés. » « Bon, en ce moment, ça sera... » « Enfin, ils ont dépassé leur quota. » « Ils sont à 12 000 dollars ou quelque chose comme ça, alors qu'ils devaient atteindre 10 000. » « Mais bon, c'est toujours pas mal de faire ça, parce qu'au moins, ils peuvent faire plus que nos attentes. » « Bon, ça, ça. » « Bon, les gars, je peux vous dire que... » « Pour une troisième personne, un retour au genre du... » « Enfin, un retour au genre du troisième personne de la survival horror. » « C'est vraiment super. » « Qu'il soit disponible déjà sur PC, Mac, Linux. » « Et bientôt sur le PlayStation Store et l'Xbox Live. » « C'est une bonne chose, parce qu'au moins, il est disponible sur pas mal de plateformes. » « L'ambiance est vraiment super. » « On y retrouve... » « Donc, au moins dans la démo, on y retrouve vachement celle de Silent Hill. » « On retrouve un petit grain comme cette vidéo. » « Pareil, pour Resident Evil, on a eu quelques clichés. » « Quelques clichés, quelques anecdotes. » « Easter egg, dirons-nous. » « Et deux, un petit grain aussi obscur. » « J'attends encore, parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de tabasser du monstre. » « Mais l'ambiance est vraiment rendée. » « Donc, voilà. » « Après, quelques petits défauts. » « Graphiquement, il n'est pas mauvais. » « Il est très bien. » « Bon, les animations du personnage principal ne sont pas géniales. » « Mais franchement, elles ne nuisent pas à l'immersion. » « Après, par contre, les décors du dedans, par exemple dans une cabane, sont très bien modélisés. » « Le level design, en dehors, on se prend une petite claque dans la gueule quand même, parce que c'est vraiment différent. » « C'est un petit peu moins joli. » « Bon, c'est pas non plus quelque chose qu'on peut remarquer désertement. » « Et c'est vrai que quand on jette un petit coup d'œil, c'est pas GG non plus. » « Mais c'est franchement, franchement, c'est génial. » « En parlant du jeu en lui-même. » « Donc, je vous remercie pour nous avoir fait découvrir votre nouveau jeu. » « J'espère que je vais donner envie à mes chers abonnés, et d'autres d'ailleurs, envie de jouer, de participer, de contribuer justement à votre campagne. » « Je vous dis à la prochaine. » « Ciao, ciao ! »